Je suis maître de conférence où on peut dire également enseignant-cherche, à Sorbonne. Je suis maître de conférence en maths et plus précisément, je fais ce qu'on appelle des maths appliquées, c'est-à-dire que les modèles mathématiques que je regarde, c'est appliqué à des situations concrètes comme la physique, la science sociale, la biologie, ce genre de choses. On a énormément de liberté dans la façon de faire ce métier, on a la liberté de choisir ses collaborateurs, on a la liberté de choisir les sujets sur lesquels on veut travailler, on a la liberté d'organiser nos journées comme on veut, les parties qu'on veut dédier purement à la recherche, les autres à l'enseignement, c'est vraiment nous qui structurons nos journées. Donc, il y a une très, très grande liberté attachée à ce métier que je trouve très attrayante. Mais moi, j'aime beaucoup avoir des collaborations et donc souvent les papiers que je signe, c'est à plusieurs auteurs. Et c'est paradoxal parce que ça va à l'encontre de l'image que certains ont du métier de chercheur qui voit parfois ça peut être un petit peu solitaire dans son labo. Mais je trouve que c'est vraiment un métier beaucoup d'échange et d'échange avec des gens que j'apprécie en plus, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, ça, c'est un des aspects qui me plaît le plus. J'ai une formation assez classique, je suis passée par les prépas, classe préparatoire scientifique. Ensuite, j'ai intégré avec ce qu'on appelle le statut d'auditeur libre l'ENSion, c'est-à-dire que je n'étais pas élève fonctionnaire payé, j'étais juste étudiante là-bas. Et ensuite, j'ai bénéficié d'un programme de bourse qui m'a fait aller en master à l'Université de Nice, master de maths. Donc, j'ai fait mon master et j'y ai passé l'agrégation, qui est le concours de recrutement des enseignants du secondaire. Et ensuite, j'ai décidé de continuer. J'ai fait un master, ce qu'on appelle un master recherche, dans le but de faire une thèse après. Donc, j'ai fait trois ans de thèse à Nice. Et puis, après, j'ai continué dans la recherche. Moi, j'aimais bien tout. À l'école, j'aimais vraiment bien toutes les matières. Je me suis posé la question, j'aurais pu un peu faire un peu tout. J'aimais bien aussi la littérature et j'aimais bien les sciences. Mais ce qui m'a fait pencher vers le côté des sciences, en plus du fait que je viens d'une famille scientifique, c'était le côté, la rigueur que je trouvais attachée et particulièrement aux maths. En fait, ce qui me gênait dans la littérature, c'était que des fois, on pouvait rendre un travail et selon le correcteur, on pouvait avoir des notes complètement différentes. Et ce que j'aimais vraiment en maths, c'était que quand on rendait son travail, la réponse, elle est juste ou elle est fausse. Et on peut être corrigé. Il peut y avoir plusieurs méthodes pour démontrer la réponse. Mais par contre, elle sera juste ou fausse. Et on peut être corrigé par 36 correcteurs différents, ce sera toujours la même note. Et je trouvais ça plus juste en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers cette matière. Je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer avant de le faire et de savoir ce que c'était parce que souvent, on ne sait pas vraiment ce que c'est que la recherche en maths. Je pensais en être incapable. Je me disais, mais comment moi, je vais pouvoir inventer un nouveau théorème, etc. Mais parce que je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas se fermer de porte. Et ça arrive graduellement. Ce n'est pas d'un coup inventer un nouveau théorème. On fait des études, on arrive en master, on est un petit peu initié à ce que c'est que les mathématiques un petit peu plus poussées. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on ne part pas de rien, qu'il y a des choses qui existent. Et on voit naturellement comment arriver à apporter sa pierre à l'édifice. Et il ne faut pas se dire, ce n'est pas notre place de dire qu'on n'en est pas capable. Si on en a envie, il faut essayer, il faut se donner les moyens. Et puis, ça sera naturellement.